Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1 avec la présentation du Grand Prix de Chine et oui le Grand Prix de Chine qui aura lieu dimanche c'est la 16ème édition du Grand Prix de Chine à chaque fois ces courses se sont déroulées sur le circuit international de Shanghai le premier Grand Prix a eu lieu en 2004, aucune interruption depuis mais c'est surtout une course qui est importante pour la Formule 1 c'est le 1000ème Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 tout a commencé en 1950 à Silverstone sur un circuit qui était basé sur un ancien aéroport et aujourd'hui on va en Chine pour fêter le 1000ème Grand Prix de l'histoire donc il y aura bien entendu des festivités autour de cette course même si on aurait préféré qu'elle se déroule plus en Europe qu'en Chine parce que c'est vrai que le berceau de la Formule 1 ça reste l'Europe la course elle ça se fera 56 tours, le circuit fait 5,451 km les pneus embarqués pour cette 3ème manche du championnat du monde et bien c'est les mêmes pneus qu'en Australie donc on exclut le pneu le plus tendre de la gamme, le C5 et on enlève le pneu le plus dur, le C1, le C1 on l'avait utilisé à Bahrain donc les pneus utilisés c'est C2, C3, C4, le C4 sera le pneu tendre, le C3 le pneu médium et le C2 sera le pneu dur sur ce circuit du côté de la location des pneus pour chaque pilote et bien on s'aperçoit que tout le monde a favorisé les pneus super soft en même temps la piste est peu contraignante au niveau des pneus au niveau de la location des pneus médium on s'aperçoit que Charles Leclerc en a pris 5 Grosjean en a pris 4 et deux pilotes en ont pris simplement deux c'est Sensenoris qui pense donc que leur voiture va peu user les pneus médium et du côté des pneus durs, et bien à part Giovinazzi qui prend 3 pneus durs on s'aperçoit que la plupart des pilotes prennent un train ou deux trains de pneus durs selon les préférences le circuit de Shanghai n'est pas un circuit révolutionnaire, ce n'est pas le circuit de l'année c'est un circuit qui a été construit comme tous les circuits modernes de la F1 par Herman Taïque basé alors normalement le circuit ressemble au hache chinois alors ce n'est pas forcément une envie au départ d'Herman Taïque c'est juste au niveau des contraintes on est en fait sur un ancien marécage qui a été asséché en partie pour créer la piste les paddocks eux restent sur pilotis ce qui fait un petit peu la particularité de ce circuit c'est surtout qu'il y a peu de spectateurs qui viennent en Chine la Chine ne s'intéresse pas vraiment au sport que ce soit le championnat chinois de football par exemple les courses de cyclisme en Chine n'importe quel sport qui va en Chine à part la gymnastique ça ne fait pas d'audience et donc il y a peu de personnes qui vont sur ce circuit mais il reste en F1 aujourd'hui les appuis, on utilise des appuis médians comme en Catalogne, comme sur d'autres circuits deux zones de DRS sur cette piste la première zone de DRS a lieu dans la longue longue ligne droite entre le virage 13 et le virage 14 il y a quasiment 1 km de ligne droite et la deuxième a lieu sur la ligne droite des stands avec un point de détection juste avant le virage 16 température du côté de la Chine il fait rarement très chaud au mois d'avril en Chine souvent sur la piste il fait 22-23 degrés dans l'air des fois on peut descendre en dessous de 18 degrés donc souvent on surchauffe peu les pneus c'est pour ça que les pilotes ont préféré privilégier les pneus rouges, les pneus tendres donc c'est compliqué pour les équipes de mettre les pneus à la bonne température parce qu'il fait froid surtout les équipes qui ont des voitures qui usent peu les pneus alors chez Mercedes ça a toujours été un circuit qu'on a privilégié parce que la Mercedes a tendance à surchauffer ses pneus mais par exemple chez Red Bull c'est un circuit qui convient moins bien à l'écurie autrichienne également problème au niveau des freins comme les températures sont pas très élevées c'est pas toujours simple d'avoir les freins à la bonne température et on sait que des freins qui ne sont pas à la bonne température s'usent plus rapidement ce qui fait qu'on a tendance des fois à user les freins de manière trop importante surtout il y a un freinage qui est hyper compliqué c'est le freinage numéro du virage 14 parce qu'on est sur un long banking quasiment 345 en vitesse de pointe à ce moment là on freine très très fort pour atteindre les 80 km heure pour passer l'épingle et là les freins vont monter à 1200, 1300 degrés et on est sur les températures vraiment limite au niveau des freins mais après sur le reste du circuit ils ont le temps de refroidir donc on n'est pas sur un circuit très contraignant sur les freins contrairement à Bahreïn ou à Singapour ou à Montréal donc comme on le disait c'est un circuit qui ne convient pas vraiment à Red Bull alors deux victoires quand même mais dans leur période de grande domination entre 2010 et 2014 ils ne se sont jamais imposés sur cette piste c'est un circuit qui se refusait à eux par contre c'est un circuit qui est toujours très bien convenu à Mercedes Mercedes s'était imposé pour la première fois après son retour en tant que vraie équipe de A à Z qui construisait le châssis c'était en 2012 avec la victoire de Rosberg la première victoire de Rosberg en F1 qui était un pilote qui a attendu plus de 100 Grand Prix avant de s'imposer en Formule 1 et puis depuis ils ont enchaîné les victoires Mercedes ils ont 5 victoires sur cette piste Hamilton s'était imposé en 2013 lors de sa première année chez Mercedes où il n'avait pas pu jouer le titre et puis ils ont enchaîné avec Rosberg et également avec Hamilton depuis maintenant quelques années alors l'année dernière c'était victoire de Daniel Ricciardo qui s'était imposé sur Red Bull il avait dominé la course pilote australien qui vraiment avait eu un rythme largement au-dessus de ses adversaires pendant tout le Grand Prix Hamilton c'est un circuit qui lui plaît au niveau des statistiques 5 victoires pour Hamilton sur cette piste Vettel n'en a qu'une seule quant à lui en 2009 sous la pluie avec la Red Bull ils avaient profité cette année-là par les températures les températures étaient très 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 fraîches et la Brown Grand Prix qui avait dominé la saison avec le titre de Jenson Button fin 2009 qui avait dominé le début de saison n'avait pas réussi à s'imposer parce que la voiture n'arrivait pas à faire monter les pneus surtout les pneus arrière à la bonne température elle ne chauffait pas ses pneus et n'avait donc pas d'adhérence 2 victoires pour Red Bull donc une avec Vettel et une avec Ricciardo et puis Alonso a 2 victoires également Ferrari je crois m'a rappelé à 4 victoires sur cette piste autre statistique intéressante depuis voilà on est à la 16ème édition 60% de pilotes qui ont remporté cette course sont partis depuis la pole position donc faire des bonnes qualifications en Chine c'est quasiment 80% du travail qui est fait 6 pole position pour Hamilton 4 pour Vettel donc une seule victoire pour 4 pole position c'est pas un très beau ratio pour Sébastien Vettel et puis pour dire que c'est un circuit qui a toujours plu à Lewis Hamilton 8 podiums pour Hamilton et 250 tours en tête sur les Grand Prix qu'il a déjà effectué les Lewis Hamilton et c'est à dire 4 Grand Prix ennemis à peu près pour Hamilton qu'il a passé en tête donc voilà c'est un Grand Prix qui lui est réussi toujours bien même si on se souvient tous de sa première année en FA en 2007 où à l'époque le Grand Prix de Chine avait lieu en fin de saison déjà sous la pluie et il avait raté l'entrée des stands où il était rentré dans le bac à gravier parce qu'il avait voulu aller un petit peu plus vite que la musique il avait perdu le titre quasiment lors de cet abandon autre statistique également très drôle Raikkonen a 6 podiums sur le Grand Prix de Chine alors qu'il n'a jamais fait de pole position et qu'il ne l'a jamais remporté c'est le deuxième pilote en activité qui a le plus de podiums en Chine et bien je crois que maintenant nous avons toutes les informations et nous pouvons suivre et vous allez pouvoir suivre avec délectation le tour du circuit et on est parti pour un tour rapide ici à Shanghai avec une voiture une Formula E de première génération c'est la voiture de Makingwa il faut savoir qu'il y a deux pilotes chinois qui sont connus il y a Makingwa et Hopingtung mais il n'y en a qu'un seul qui a fait de la monoplace c'est Hopingtung et on commence avec le virage 1 qui se passe à fond ici et là on attaque le virage 2 en fait quasiment qui s'enchaîne c'est un escargot comme on dit et là il faut freiner pour rentrer ici à l'intérieur sur le vibreur en seconde on enchaîne avec le virage 3 ou pareil on va monter sur le vibreur qui est un virage très très long également en seconde et on réaccélère quasiment à fond pour récupérer le 4 on vient de le faire puis on passe au virage 5 on reste ici à l'intérieur pour le 5 qui est un virage ouvert et là il faut quasiment traîner pour le 6 qui est un endroit où on peut dépasser si vous passez à l'intérieur vous pouvez dépasser c'est l'une des rares zones de dépassement l'une des rares zones de dépassement du circuit avant le virage 6 ensuite on arrive au virage 7 il se passe à fond c'est une très très longue courbe exigeante avec les pneus quasiment à fond et on arrive au virage 8 on va freiner un petit peu l'idée est de passer à la corde et on arrive au virage 9 très lent on essaie de prendre la corde le virage 10 qui se fait en réaccélération pour nous emmener sur une nouvelle ligne droite là normalement on ne devrait pas avoir de dépassement et on arrive vers le stadium gros freinage pour le 11 l'idée est de chauffer la corde on enchaîne avec le 12 et ensuite on enloue le 12 nous emmène vers le 13 qui est un long banking là vous voyez c'est relevé alors vous n'avez peut-être pas la sensation mais là ici on est relevé c'est à dire que là c'est plus haut que la corde et ensuite c'est la très très longue ligne droite alors là ça va être atreusement long avec la zone de DRS on est à fond avec la formula I là en formula on est à 340 et gros freinage ici j'ai freiné un peu tard c'est pas grave vous voyez la difficulté de ce freinage là pour l'épingle qui est assez lente le virage 14-15 là voilà et on arrive au 16 il faut faire attention on veut choper la corde et c'est jamais simple là j'ai tapé le vivant à l'extérieur allez on va voir le début de circuit vraiment en vitesse à fond là vous allez donc voir le premier secteur passage à fond là vous voyez on est à fond et là on commence à freiner quasiment en mi-court alors qu'on allait retourner donc ça déstabilise pas mal la bagnole là j'ai un peu trop freiné vous voyez il a tout de suite retourné il n'y a vraiment pas de temps de répit dans ce premier virage et ensuite on est à fond pour la suite du circuit voilà c'était le tour embarqué ici à Shanghai le programme de ce grand prix et bien la qualif aura lieu à 8h ça sera samedi et la course aura lieu à 8h10 donc il faudra prendre un petit café ça sera en même temps que le marathon de Paris donc pour les gens qui aiment l'athlétisme et également les courses les sports mécaniques ça ne va pas être facile pour suivre encore cette course les enjeux de la course Williams va-t-il rester dernier est-ce qu'ils arriveront à dépasser une équipe peut-être Racing Point même si ça semble compliqué la Woodiam c'est toujours en grande difficulté et surtout est-ce qu'ils auront assez de pièces de rechange parce qu'on sait que c'est un de leurs problèmes chez Williams McLaren est-il McLaren est-elle la quatrième force du plateau ? et oui parce que à Bahreïn on s'est aperçu que le début de course de scène c'était très intéressant Norris Norris a également pris la sixième place et que donc McLaren avait l'air d'être très rapide et très performante donc est-ce que cette voiture est la quatrième force du plateau ? et surtout deuxième question avec McLaren est-ce que Norris restera devant Carlos Sens ? Gasly chez Red Bull va-t-il revenir sur Verstappen ? Gasly est en difficulté depuis le début de saison il était déjà en difficulté lors des essais où il avait accidenté sa voiture à Barcelone lors de la deuxième semaine d'essais d'avant-saison il a du mal à se faire à la Red Bull il n'a pas encore trouvé les réglages parfaits on sait que le problème chez Red Bull c'est que c'est une équipe qui est tournée vers Max Verstappen c'est ce que reprochait même Ricardo l'année dernière donc c'est pas facile de jouer sur les réglages et de jouer sur la conception de la voiture mais on espère que pour Pierre Gasly ça ira mieux en Chine du côté de chez Mercedes Bottas sera-t-il toujours en tête du championnat après cette course ? et oui parce que si les gens l'oubliaient Bottas est en tête du championnat avec un petit point d'avance sur Lewis Hamilton est-ce qu'il est capable de conserver cette marge d'avance et surtout de prendre des points supplémentaires face à Hamilton qui est normalement le leader de l'équipe Giovinazzi va-t-il encore se planter au virage 16 ? grande question parce qu'on se souvient que Giovinazzi a déjà deux grands prix avant cette saison 2019 il avait fait le grand prix de Chine ça ne s'était pas très bien passé en Chine où il est remplacé par Scalver Line à l'époque chez Sauber et deux fois en qualification et en course il s'était voté juste après le virage 16 qui n'est pas le virage le plus simple du circuit comme vous avez pu vous en rendre compte lors du tour embarqué et puis deux dernières questions Grosjean va-t-il enfin finir une course ? pour l'instant ça ne s'est pas très bien passé pour Romain Grosjean on espère que la spirale négative de l'année dernière où il avait enchaîné plusieurs abandons et surtout plusieurs résultats blancs ne va pas se répéter parce que ça pourrait lui coûter sa place chez As et puis dernière question est-ce que Renault a enfin progressé par rapport à l'an dernier ? on sait qu'on a des inquiétudes alors à Bahreïn tout n'était pas acheté certes les qualifications n'étaient pas bonnes les essais n'étaient pas toujours enfin toutes les séances essais n'avaient pas été toujours très intéressantes même si dans l'une d'entre elles Nicole Kumberg était cinquième en course ils avaient plutôt un bon rythme les deux étaient dans les points avant leur abandon pour problème de fiabilité mais on a l'impression que la fiabilité n'a pas progressé chez Renault mes pronos pour cette course et bien je vois une victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen troisième je mets Charles Leclerc quatrième je mets Bottas je mets Gasly 5 et Vettel 6 je pense que Vettel va avoir des difficultés sur ce grand prix et puis le premier des autres je mets Magnussen pourquoi ? parce qu'il est un moteur Ferrari qui me semble un peu plus performant en termes de puissance et en ligne droite mais après on sait que le milieu du paquet comme on dit est très serré ça joue à 2-3 dixièmes en qualification en 2-3 dixièmes vous pouvez passer de 7ème à éliminer dès la Q1 donc c'est vraiment très complexe aujourd'hui en qualification j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je rappelle ça aide pour la monétisation n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à réagir dans les commentaires et puis surtout le débris du grand prix arrivera mardi matin ou mercredi matin le débrief le baromètre du grand prix maintenant on fera de cette manière et puis voilà j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production ciao ciao